Cette semaine, alors, nous allons analyser, commenter, débattre sur l'actualité du jour, si pas l'actualité brûlante de la semaine avec nos invités ce matin. Pompon Jody est face à Mike Cardidiana. Avec lui, nous allons donc commenter l'actualité en République démocratique du Congo. C'est tout d'abord cette tension à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux avec des matinées belluqueuses qu'organisent deux camps. L'un proche de Guy Saint-Cabouillat, l'autre qui demande le départ du secrétaire général de l'IDP. C'est du coup Jonas Moukamba, le sénateur, appelle le chef de l'État à l'arbitrage, à mettre fin à cette récréation. Nous allons parler avec nos invités. Autre sujet d'actualité, c'est alerte des forces armées de la République démocratique du Congo sur la violation de la trêve humanitaire par les terroristes rwandais du M23. Nous allons en parler avec nos invités. Et puis, nous allons également revenir sur cette affaire de l'artiste musicien Kofi Olomide qui a présenté ses moyens de défense au Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. C'était hier. Alors, nous allons en parler avec nos invités ce matin. Madame, monsieur, encore une fois, merci de nous suivre. Notre pompon de joli, bienvenue, bonjour. Bonjour madame, bonjour à nos téléspectateurs ainsi qu'à mon co-débatteur. Voilà, votre co-débatteur, c'est, vous allez bien, Mike Gardi-Diana. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Vous avez fait un bail, vous avez fouillé le kiosque. On ne peut pas fouillir le kiosque, mais je crois que vous connaissez les livres avant Charles, à gauche, à droite. Je suis qu'on soit là dans les heures prévues pour kiosques. Parce que maintenant qu'on est libre, je crois qu'on peut répondre au kiosque. Voilà. Alors, on commence avec l'alerte des forces armées de la République démocratique du Congo, par rapport à la trêve humanitaire. Les 1-23 ont violé, il y a eu des tirs. C'était prévisible. Est-ce qu'on sait que ce mouvement rébelle ne tient jamais, ne respecte jamais les engagements ? Oui, parce que, par exemple, vous l'avez appelé un mouvement insurrectionnaire, un mouvement rébelle. Attendre de mouvements rébelle, de respecter la trêve, c'est se faire à Rakhiri, dans la mesure où je ne cesserai jamais de le rappeler. L'objectif ici, c'est le pouvoir contre un RDC, à se retrouver autour d'une table, pour négocier comme d'habitude. Je pense aussi que dans les différentes prises des positions, notamment des États et des organisations, au niveau mondial et international, nous prouvons à suffisance que, jusqu'à aujourd'hui, la RDC semblait être contrainte de pouvoir léver l'option de la négociation, ce que la RDC ne veut pas entendre. Or, aujourd'hui, la RDC a posé comme seule condition pour pouvoir se retrouver autour d'une table, il faudra que le Rwanda retire ses troupes du sol congolais et de ses différentes positions. Une revendication qui semble n'est pas trouver l'assentiment des autres partenaires, notamment ceux qui partagent avec nous la sous-région. Mais moi, ça commence à faire un peu trop de revenir sur les communiqués des Nations Unies, sur les positions de la communauté internationale, les positions qui ne font rien changer, les positions, comme je le dis, nous savons, qui visent à nous fragiliser, tant psychologiquement que physiquement, pour nous contraindre à se retrouver autour d'une table, nous faire croire que c'est une guerre qu'on ne pourra pas gagner militairement, et que forcément, la solution diplomatique semble être cette panacée. Quitte à nous de choisir, il reste qu'on veut vraiment aller à ces niveaux-là, mais si on veut rester dans l'option militaire comme on a pris, il faut aller jusqu'au bout, parce qu'il ne faut pas prendre les mesures à déni, et c'est ce qui nous rend la tâche difficile jusqu'à maintenant. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un mouvement rébelle, comme moi j'ai souligné, que si je peux dire que c'était prévisible qu'on ne puisse pas respecter la trêve, alors si les autorités ou les RDC le savaient, pourquoi accepter ou adhérer dans cette trêve, alors qu'on sait que de l'autre côté, de l'autre côté, on ne va jamais respecter ? La déclaration d'une trêve n'est qu'une déclaration, demandant d'un État qui s'estime supra, notamment les États-Unis, mais si vous avez suivi la déclaration du gouvernement par Patrick Mouyaya, après cette trêve-là, vous verrez qu'il y a eu un sentiment de méfiance, parce que, je rappelle, tout réside dans les objectifs. Aujourd'hui, si la RDC se permet de maintenir sa position, de ne pas se retrouver autour d'une table pour discuter, c'est parce que ces conditions ne sont pas encore réunies, mais au-delà de ça, la RDC garde encore la main sur quelques villes stratégiques, d'où il faut rendre la tâche difficile pour mettre la République démocratique pour le mot de main fait accompli. Une déclaration de trêve sous prétexte d'aide humanitaire peut être un corridor pour apporter des matériels de guerre, ou encore ravitailler le mouvement rebel dans ces conditions ici, parce que Bounagana n'a pas de frontière avec le Rwanda. Bounagana a de frontière avec l'Ouganda, qui semble être encore un partenaire engagé avec nous dans ces dynamiques de guerre. Mais la question, comment est-ce que cette ville, cet espace est arrivé à tomber ? Donc on est dans une sorte de foubri, on le sait. Malheureusement, le caractère complexe de cette guerre ici exige de nous aussi quelques complexités dans nos stratégies, dans nos phases d'opérationnalisation, pour pouvoir arriver à nous de cette situation-là. Ça fait des années et des années qu'on entend des déclarations de trêve, c'est-à-dire quand le Congolais meurt par milliers, on ne sait pas parler de trêve, on attend un moment où deux enjeux, de l'autre côté il y a un semblant d'élections au niveau local et à certains niveaux. On veut nous faire croire qu'aujourd'hui, c'est pour des raisons humanitaires, non, c'est pour donner la possibilité aux autres de pouvoir continuer à faire la mascarade et mener des démarches administratives, pendant que nous, on sera tout bonnement en train d'attendre qu'ils finissent ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir nous revenir et continuer cette guerre-là. Je crois que nous le connaissons, nous savons cette position-là, à nous de prendre des mesures sérieuses. Il faudra à un certain moment qu'on brise ces murs de verre, qu'on passe outre les déclarations d'ordre politique, déclarations d'ordre diplomatique teintées, de beaucoup d'hypocrisie qui est une valeur intrinsèque aux déclarations diplomatiques. Mais dans le fond, c'est à nous de nous préparer en interne pour pouvoir faire face à cette réalité. Il faudra un moment qu'on... Et c'est justement ce qui crée un ras-le-bol. Et quand on arrive à un niveau de ras-le-bol, surtout une masse qui ne réfléchit pas, on finira par donner une autre coloration, on finira par dire ce qu'on a envie de dire, on finira par parler avec un ressenti, on l'aider, parler avec raison. Et c'est ça notre difficulté aujourd'hui. Alors, Papandjoli, comment vous avez perçu ces communiqués des fards d'essai face à la violation de la trêve du côté des rebelles du M23 ? Est-ce qu'un seul communiqué suffit ou soit ? Il faut nous aussi, de l'autre côté, violer aussi la trêve. Et pourquoi nous l'avons acceptée ? L'armée, déjà, c'est une défense d'un territoire, d'une nation. Et qui dit défense, dit lorsqu'il y a l'attaque, de l'autre côté, il faut contre-attaquer, repliquer. L'armée n'a pas été concise pour faire des communiqués d'abord. L'armée n'a pas été concise pour insécuriser les députés territoriales. Vous savez, l'État est né des sombres de la guerre. Il y a eu quiproquo du mal entendu. Il fallait créer un cadre pour résorber la crise qu'on a créée l'État avec le ministère traditionnel où on a vu le ministère de la Défense. C'est un ministère qui a été créé au même moment qu'un État. Donc, vous savez, en diplomatie, il y a deux méthodes. Il y a le soft power et le hard power. C'est-à-dire, l'État, avant d'agir d'une manière avec l'armée, l'État possède par la diplomatie des couloirs, comme on dit. C'est-à-dire que pourquoi ça ? Il y a des pourparlers, ainsi de suite. Et puis après, il y a maintenant l'armée. Et pour cela, une autre définition de la diplomatie, c'est la guerre. Vous équivez la paix, vous ne parlez à la guerre. Si vous compilez les différentes racontes, les différents... Pour parler avec les Rwandais, nous sommes au-delà des 60 racontes de résolution non résolue, excusez-moi avec la tétologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on doit sécuriser nos frontières. La trêve, c'est pourquoi la trêve ? La trêve, c'est lorsque vous voulez peut-être atterrer les délits, l'action humanitaire, ainsi de suite. Mais si vous compilez, vous estampillez les choses, vous allez vous rendre compte que depuis la nuit des temps, il n'y a qu'il y a des congos qui respectent les accords. Le Rwanda ne respecte pas. D'abord, le Congo pêche avec les... Comment dirais-je ? Rien qu'avec le... Au lieu de dire que nous sommes agressés, nous parlons d'une rébellion. Est-ce que le mouvement 1-23, c'est un mouvement... C'est une rébellion ou une agression ? C'est un mouvement estampillé Rwandais. Il y a des Rwandais au sein de ces mouvements. Mais lorsque vous lisiez au chef de nos dirigeants, je ne comprends rien. Oh non, c'est une rébellion, ainsi de suite. Ça, ça pose déjà un problème. On parle de l'agression, on est agressif. C'est une agression. Lisez même le document officiel. Moi, j'ai un document ici, les programmes d'action du gouvernement. J'ai ça ici. Je le lis. Je vis une erreur. Je dis, mais si vous cherchez à résoudre un problème, vous savez, la vie internationale, le mot en l'air sens. Lorsque vous êtes dans des grandes racontes, dans des salons pour un débat, c'est la question sécuritaire, il faut utiliser des mots par rapport au contexte. L'RDC est-elle agressée ou il y a une rébellion ? C'est ça la question qu'on doit se poser. Mais, il y a des... Comment dirais-je ? Nous sommes en train de tourner en rond. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe au Congo. C'est pour cela que cette guerre a pris beaucoup de temps pour venir. Moi, je crois que nous sommes agressés. S'il y a eu l'agression, on a une armée, et cette armée a bénéficié des bonnes lois. Il y a eu la loi des programmations militaires, et il y a eu la loi des réservistes. L'armée avait un budget de 3 millions, de 30, de 300 et quelques millions. Aujourd'hui, nous avons un budget de 1,5 milliards. Donc, on peut engager cette guerre-là et en finir avec ça. Moi, je crois qu'on doit éviter de faire des communiqués. C'est comme si nous sommes dans un théâtre pour dire que non, nous sommes agressés. Non, c'est pas tout. Non, mais c'est aussi une façon de présenter soit à la communauté internationale. Voilà, nous, nous avons respecté. Et eux, ils ont violé. Au cas où nous allons répliquer, répliquer, ben voilà, présenté qui a tort dans cette affaire. Comment est réjanté la vie internationale ? C'est-à-dire, la vie internationale, il y a une question où nous appelons le rapport des forces-pondards. Et qui fait la paix, il faut pas la guerre. N'est-ce pas ? Vous avez vu à l'époque des brasas, là où il y a, en 2000, je crois, 2000, 98, non à l'heure. Il y a eu une guerre au niveau de brasas. Et leurs obis, des fois, ils orientaient leurs obis vers Kinshasa. Il y a eu première, deuxième actrice à Kinshasa. Ça se dit souvent, on n'a pas autant péré. Et pour chercher la paix, le président de l'époque a lancé un obis du niveau de brasas. C'était à partir de cette obis-là où le Kinshasa a lancé. Tout a été, les Bukongos-Brasas a récadé le tir. Ils n'ont même pas encore orienté une bombe de l'autre côté parce qu'ils se sont sentis qu'en force de nous, il y a quand même un guerrier, un fighter. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une paix au niveau du Grand Lac. Il faut armer notre... Il faut vraiment donner des moyens à notre armée. Et il y a eu des réformes et des accassés. C'est-à-dire qu'on doit renoncer, vous voulez que l'on renonce à la drève et passer à l'action. Rénoncer à la drève comme ont fait les agresseurs. Et c'est tout que je ne suis pas la première fois. Ils l'ont fait avant. Ils se rémifent avec les erreurs. Et ça, ça s'est fait à décès. À chaque fois qu'il y a la trêve, cette agression s'organise pour attaquer. Chaque trêve, il y a... L'N23 occupe une partie de notre territoire. Donc, c'est-à-dire, moi, je pense que c'est un jeu bien fissélé et c'est à nous de décéler ça pour mettre terme à ce jeu-là. parce que si nous continuons avec ça, nous risquons de... Alors, demain encore, ils vont demander une drève et Goma risquera de partir. Moi, je crois que l'armée, dans l'armée, il y a l'intelligence. Il y a les services d'intelligence. Les demi-appels, il faut faire une bonne étude pour estampiller ces problèmes. Vous savez, le problème des grands-là, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Ça date de très, très longtemps, avant même l'indé. ces problèmes-là, comment résorber ça ? Il faut une étude. À l'époque d'Isaïe, à chaque fois qu'ils formaient le militaire qu'est-ce qu'ils faisaient, chaque canon forme au moins 2000 militaires. Au moins, 1500 militaires étaient orientés à la partie Est parce que déjà les Aïfs comprenaient que non, nos problèmes venant de l'Est. Il y a un penseur qui a dit, je crois, un géostratégien allemand, le pivot du monde, le maquillage, le Uterland, si vous voulez dominer les mondes, il faut dominer les océans. Et en RDC, la politique de l'RDC est assise au niveau du Grand Lac. Si vous voulez la paix en RDC, il faut sécuriser la partie Grand Lac. C'est ça ? Alors, Diana, tout à l'heure, vous parliez d'un piège du côté du Rwanda à travers cette trêve. Alors, à l'étape où nous sommes, après se communiquer cette dénonciation, qu'il faudrait-il faire exactement ? Est-ce que vous êtes d'avis par rapport à ce qu'il vient de dire Pomponjoli ? Vous savez, l'endui sage a dit la différence entre les hommes forts et les hommes faibles parce que les hommes forts commencent par emporter la bataille avant d'engager le combat. Les hommes faibles s'attellent à engager un combat et espérer. remporter. Quand vous êtes la RDC, il est difficile. Vous savez, c'est dans le sentiment de chaque Congolais. On a atteint ces points de non-retour en estime qu'il faut engager un rapport de force. Il faut forcément faire la guerre et pas la guerre seulement au mouvement rebelle en face de nous, mais il faut attaquer leur base arrière, c'est-à-dire les États instigateurs, notamment le Rwanda. Je l'ai dit plusieurs fois ici, dans le rapport de force sur les questions d'ordre sécuritaire, il est important que le Rwanda se sente aussi menacé autant que nous. Ça nous permettrait de négocier d'égal à égal. Mais on dit que derrière le Rwanda, encore, il y a des mains noires. J'arrive. Dans cette guerre, il suffit de regarder les différentes déclarations des organisations internationales qui nous entourent pour comprendre qu'il y a eu une dynamique très cohérente autour de nous, qui utilise les différentes approches. Les Nations Unies, depuis toujours, nous font croire que le Rwanda a une puissance de feu qui ne permettra pas à l'RDC pouvoir remporter cette bataille. Il n'y a encore pas deux semaines que B2K a fait presque la même déclaration que la solution ne viendra pas dans l'approche militaire, mais plutôt dans l'approche diplomatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis toujours, la RDC a lévée l'option dans cette situation d'insécurité et se retrouve autour d'une table de faire des compromis, mais des compromis à l'aveuglette et aujourd'hui, le problème, c'est que le monde veut nous emmener dans le même schéma. Kinshasa aujourd'hui a haussé les tons, Kinshasa aujourd'hui a parlé différemment, Kinshasa a changé de narratif, Kinshasa aujourd'hui a fait voir au monde aujourd'hui la question de la RDC, on en parle à gauche et à droite dans différents cercles du pouvoir. La dernière en date, c'était le Parlement européen où on a vu un très bon plaidoyer pour la RDC de la part des députés européens. Mais la question que beaucoup de Kmoudé s'épouse, est-ce qu'aujourd'hui il serait favorable de se décider d'engager directement une puissance de feu vers le Rwanda ? Vous savez, il ne faudra pas prêter le flanc aux élèves. Ce que nous, on veut ici, c'est la stratégie et la Libye utilisées par la communauté internationale pour justifier la présence des mouvements rébelles étrangers chez nous. Depuis toujours, ce qui fait qu'on nous mette sur la table des protagonistes avec le Rwanda, c'est parce qu'on pense que la RDC aussi alimente les IDF qui constituent un mouvement rébelle nocif pour le régime rwanda. Mais à la différence près, nous on entretient un mouvement rébelle qui tue chez nous, qui massacre chez nous, qui pille chez nous, mais en quoi ce groupe est un danger pour le Rwanda ? C'est-à-dire, c'est juste un alibi teinté de l'aspect historiciste de choses. Puisque c'est un mouvement créé par les immigrés des 1982-84 et qu'aujourd'hui on pense que forcément c'est un mouvement qui est nocif pour le Rwanda. Et aujourd'hui, je rappelle souvent que j'en lisais, j'ai eu la chance de tomber sur la convention des Kigali. On est dans une phase très décisive. Puisque la RDC a parlé, a corps et a cri, parce que le monde a entendu la voix de la RDC. Parce que le monde a entendu qu'il y a une situation d'anormal qui se passe là-bas. Autant que cette communauté internationale n'aime pas se salir les mains et préserver ses intérêts, on est en passe de changer de main. Pas le projet, mais changer de main des responsabilités. C'est-à-dire ? Dans le jour à venir, le plus grand danger pour nous sera l'État qui assure la médiation aujourd'hui, le Kenya. Qui est le seul qui a accueilli Nanga, qui lui a permis de pouvoir faire la déclaration calmement et de vivre calmement, constituer une base arrière et sur le plan financier et sur le plan militaire. Aujourd'hui, la communauté internationale s'entend que Kagame face à la RDC commence à perdre presque de sa politique des vulnérabilités qu'il avait mis en avant pour pouvoir tirer les dividendes. Il faut changer demain parce que si Kagame tombe, c'est la super chérie qui sera dévoilée. Aujourd'hui, le monde a un regard différent sur la situation à la RDC et puisque le vrai tireur de fichiers derrière n'aimeront pas se faire dévoiler au risque de déranger les intérêts des États, il faut changer. On nous amène vers le pourrissement. On va amener vers un pourrissement. On va s'embrouiller dans un conflit en interne. On va se servir de ces conflits pour à la limite aussi nous réimposer encore une force étrangère pour venir assurer la paix. Mais entre-temps, c'est lui qui assura les intérêts des autres États, notamment sur le secteur minier. Ça sera autour. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans les approches communicationniques, vous verrez que le Rwanda qui était presque très serein dans la communication, de temps en temps, par la temps et à contre-temps, commence à remettre beaucoup d'erreurs. La dernière sortie médiatique de Kagame, c'était pour nous dire qu'il est prêt à s'engager à un combat avec la RDC si on le veut. C'est une déclaration qui est un indicateur de l'état d'esprit. parce qu'on réussit aujourd'hui à vraiment mettre la poudre et l'une des raisons, la preuve que vraiment on veut nous pousser à ces niveaux-là, même s'il y a des proportions bien gardées. Le Rwanda tue chez nous parce que le Rwanda bénéficie régulièrement des subventions de 20 millions pour injecter dans le secteur, dans la défense. On dit, écoutez, à la RDC aussi, on donne 200 millions pour faire pari. En fait, j'arrive chez vous, Gisèle Tue, pardon, chez Moreau, au lieu de demander à Gisèle parce que j'en ai le pouvoir d'arrêter, au lieu de couper le moyen qui lui permet de faire la guerre à Moreau, donc je prends le même moyen que je donne aussi à Moreau. Elle est en train de tuer. C'est un jeu des dupes. Vous savez, nous, on est tous d'accord qu'on doit faire la guerre, mais pas une guerre imposée. Il faudra que cette guerre-là soit l'émanation d'une stratégie venue de nous et on sait jusqu'où on va aller avec. Mais si on veut faire la guerre pour pouvoir taire, se passer assez long et remettre cette pendule à l'heure pour permettre aux autres de changer des passes et de continuer à maintenir cette hégémonie sur les richesses congolaises, c'est pas ça la guerre, en fait. Et vous verrez qu'aujourd'hui, un peu comme Momobuto à l'époque avec Bill Richardson, Kagame commence petit à petit à être lâché pendant son accord de statut de guerre. Par la communauté internationale. Lâché, oui, à travers des rapports, des communiqués, des dénonciations, mais les sanctions, parce que je veux un dernier communiqué du gouvernement qui exige encore des sanctions. À quoi les sanctions ? Je vous donne un exemple dans l'approche au niveau international. Quand vous voulez les sanctions, on ne le fera pas. Pas maintenant. Ah bon ? Ça fera quand ? Quelqu'un qui a un élément de contrainte sur vous. Sans celui Kagame, aujourd'hui, il met à la place publique, il dévoile le complot à la place publique. On va continuer à l'accompagner, mais on l'amène vers un mouroir. On va engager un conflit, on va engager, on va faire pourrir l'affaire, pas pour le faire partir, aussi pour le faire taire. Ah bon ? C'est ça la stratégie ? Non mais, regardez, vous verrez qu'aujourd'hui, au lieu de pouvoir arrêter la guerre parce que dans la guerre, il y a l'intérêt des autres, on veut plutôt changer des animateurs, des acteurs, des gens qui nourrissent ce conflit. Et je pense qu'à ce niveau ici, c'est le moment où la RDC, on doit faire la guerre. Il faudra qu'on soit très stratégique, au risque de retourner à une situation plus difficile que maintenant. Cette situation, on nous poussera, on dit, écoutez, vu ces conflits au niveau de la sous-région du Grand Lac, vu, un peu comme on nous a sorti la dernière fois, les intérêts des États-Unis n'étant pas assurés, nous enverrons des contingents des lois unis pour pouvoir assurer la sécurité. Des civils, des populations, on reviendra à la case des pas. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, s'il y a guerre, il faudra qu'on commence à reprendre le contrôle total de l'étendue du territoire national. Ce n'est qu'après, on songera en tant qu'État à assurer le maintien des différents voisins qui sont autour qui, dans la logique de choses, devraient être des États voués à la cause de la RDC. Parce que nous, on a une vocation de puissance continentale. C'est à nous de pouvoir fédérer à ces niveaux-là. Mais cela, justement, travaille pour ceux qui estiment que nous n'avons pas les épaules pour pouvoir arriver à ces niveaux-là. Ceux qui pensent qu'on arrive à ces niveaux-là serait un danger pour la plupart des États, surtout pour un État à qui Dieu a donné tout de même le reste. Et ça, je crois qu'à ces niveaux-là, l'État le comprend, mais dans le fond, il faut faire un effort de pouvoir résoudre ces problèmes et on est à la croisée de l'histoire. On est dans une phase où on a suffisamment fait de la diplomatie, on a suffisamment fait du lobbying, le lobbying peut-être pas assez parce que les résultats sont très mitigés. Mais à ces niveaux-là, il faut accélérer avec le lobbying, mais en interne, il faut se préparer à moyen terme. Et se préparer, c'est vrai, on peut avoir la loi sur la programmation militaire, mais il y a des éléments de contrainte. Aujourd'hui, pour un État qui est en guerre, je pense que parmi les éléments des stimuli aujourd'hui, il faudra qu'on améliore l'aspect administratif de choses. Est-ce qu'il serait impossible de faire du salaire du militaire le plus gros salaire de la République pendant cette période pour encourager le gène, pour rendre viable ce secteur-là, pour encourager le gène à adhérer parce que l'instinct des survies anime tout le monde. On peut bien vouloir aller faire la guerre, mais dès lors que derrière, quelqu'un qui a des charges de trois, quatre enfants ne sachant pas comment couvrir ses arrières, il est difficile de demander un sacrifice à quelqu'un de pareil. C'est vrai, on a amélioré, on a majoré, mais je pense qu'on peut faire plus. Faire en sorte que le monde voit ce signal qu'on envoie. Faire en sorte, un peu comme Oseille le disait, d'engager tout la population dans la défense nationale. Il y a des éléments qui prouveront dans ce monde qu'on est très sérieux dans cette question de la guerre, on est très regardants et que c'est la priorité de priorité à mon sens. Et pour moi, je crois que ce n'est que l'une des mesures qui permettra ce qu'on puisse mobiliser parce qu'on a besoin de troupes, on a besoin d'un engagement massif et citoyen dans l'armée congolaise pour aller jusqu'au bout de cette situation-là. Mais au-delà de ça, dans l'opérationnalisation, il y a un grand travail à faire puisque c'est la grande muette. Seulement, le communiqué de l'armée font partie, sont des éléments de la diplomatie. Quand on s'est engagé dans une dynamique sous-régionale et une dynamique internationale, il est important de faire constater le fait pour justifier les actes posés. Ce n'est pas de trop comme a dit Pompon. Ce n'est pas de trop. Je comprends. Il y a un sentiment de trop parce que le Congolais veut voir les résultats et ça, c'est logique. Quand on s'en tient aux résultats, les victoires d'État ne parlent pas. Que vous arrivez à récupérer Kanyaba-Yonga, ok. Ce n'est pas la première fois qu'on a l'habitude de faire ces jeux-là. On arrive, on récupère Kanyaba-Yonga après, assurer l'intégrité des espaces occupés. La guerre est progressive. Ce n'est que comme ça, Paris, une bonne stratégie qu'on poussera les mis hors état de nuire et arriver après à sécuriser les zones récupérées. C'est ça, la logique de chose. Et quand on est dans cet état d'esprit, il est difficile de faire valoir la victoire d'État. C'est ce qui justifie le ras-le-bol de Congolais. Mais il n'y a pas intérêt à le faire ici parce que je pense que c'est toujours important même dans la guerre. Et surtout, pour un État comme la RDC, je vous ai dit, on nous attend à la faute pour justifier l'emprise de la communauté internationale sur nos minerais. Ils nous laisseront pas en paix facilement. Et c'est à nous d'être très stratégiques et avec des approches... Je pense que vous êtes d'accord avec ça ? Sinon, on passe à notre sujet. Non, c'est-à-dire, c'est une analyse, c'est une analyse. Et là, il a parlé de beaucoup de points positifs. Sauf que, vous savez, l'État, d'abord, l'objectif, la mission principale d'un État, c'est la sécurisation du territoire et des personnes ainsi qu'elle est en arrière. Et puis, au-delà de ça, la guerre, en réalité, c'est une frustration du plein interne qui crée des guerres. Il faudrait d'abord revoir la déministration interne. Parce que moi, la question que je me pose aujourd'hui, si on a le rebelle, vous les ingressés, on récupérait quelques territoires de notre pays. Mais la RDC a dans ses provinces. Toutes les provinces étaient équipées par des gouverneurs, n'est-ce pas ? Ce gouverneur-là applique une politique d'un président de la République. En principe, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a un gouverneur dans une province, mais dont le gouverneur a une autorité d'exercer sur une province, mais il y a des agresseurs qui ont occupé une partie de leur province pendant un temps. Vous êtes ici à Kinshasa, c'est vrai, l'Oté des villes est derrière nous ici, mais on vous dit que non, il faut être occupé par des rebelles ou des agresseurs. Donc, il y a l'autorité de l'État, c'est effrité. Il faudrait enlever ces gouverneurs pour donner encore une mission précise à un autre gouverneur pour mater ce genre de mouvements. C'est les changements qui vont apporter les solutions, les changements des autorités. Oui, ça pourra changer certaines choses. Parce que c'est une question que je vous pose. C'est quand même une province où il y a une autorité de l'État. Vous savez, l'État, c'est quoi l'État ? L'État, le monopole de la violence, l'État, n'était pas existé. L'État, c'est une entreprise, oui, mais l'État se caractérise par le monopole de la violence. Et il existe sur le monopole de la violence via ses services de l'État, c'est-à-dire la police, la DG, mais les FDC. En ces provinces-là, il y a l'absence des services de l'État. Moi, je pense, oui, il y a l'absence des services de l'État. On doit revoir notre administration. S'il y a des occupations dans nos territoires, c'est parce que sur le plein interne, je pense que l'administration n'est pas bien administrée, excuse-moi, avec la dottologie. C'est-à-dire que c'est ça. On doit vraiment bien ajuster le fonctionnement de notre État pour éviter ce genre de comportement. Oui, la guerre est là. La guerre, elle est naturelle. Vous savez, là où il y a des personnes, il y a toujours des malentendus, des quiprocos, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas aussi intéressant de vivre pendant près de deux décennies à trois décennies où la situation est identifiée, mais on a du mal à résorber. Qu'est-ce qui fait que cette situation perdue ? Mais ce problème de la guerre, ce n'est pas au-delà des responsabilités des autorités provinciales, c'est-à-dire le gouverneur. C'est vraiment une question nationale. C'est-à-dire que l'État, c'est l'ensemble de plusieurs éléments d'interaction. C'est-à-dire que, si vous êtes, exemple, dans un territoire, il y a un chef là-bas, comment on l'appelle, athée, administrateur du territoire, qui applique une politique venant du sommet. C'est-à-dire, c'est une fuite logique, des meeting points, comme on dit en anglais. Il ne faut pas les sustraire, tellement c'est au niveau de la province, il ne faut pas, dis-moi, condamner peut-être au niveau national. Non. Parce qu'au niveau national, il y a quand même un conseil des ministres. Vous savez, je vais vous dire une chose. Très vite, on doit passer à notre sujet. Vous savez, l'État, pour comprendre le fonctionnement de l'État, il faut comprendre comment est régenté cet appareil. Nous avons deux institutions au niveau de l'État, au niveau de notre gouverneur, plutôt notre, comment dirais-je, les pactes-là qui régentent la société, comment on appelle ça, la constitution. Il y a quatre institutions, le président, le parlement, le gouvernement et les causes très libres. Mais pour faire fonctionner les quatre institutions en intégration, il faut un travail et un amour par rapport aux institutions. Regardez un pays. Vous savez, lorsqu'on élabore un budget, c'est un travail... Là, vous entrez encore dans le fond. Dans le fond. Dans le fond, on doit passer à notre sujet. Quand on élabore un budget, c'est un travail, un gymnastique très scientifique qui nécessitait l'apport de plusieurs éléments, entre autres, les députés. Vous savez, l'Assemblée nationale a des sessions ordinaires. La session de mars, je vais citer là-bas, la session de mars et de septembre. Mais après avoir, après une session ordinaire, il y a des vacances parlementaires. Et lors des vacances parlementaires, que font les députés ? C'est un travail aussi. Les députés vont dans leur circonscription naturelle pour communer avec la base, pour récolter les informations. À la fin, les députés dressent un cannebat, un rapport pour déposer au bureau et les bureaux font la compilation des 500 rapports pour aller avec son niveau du gouvernement. Et à chaque fois qu'il y a un programme du gouvernement, le gouvernement tient compte de ces rapports parce que là, on dressait des questions politiques, des questions sociales, des questions sociales, et des questions. Toutes les questions. Mais malheureusement, la première législative, la deuxième législative, le compte député a déposé un rapport. Donc, à chaque fois que le gouvernement élabore un programme, il est fait d'une manière imaginaire. Et c'est difficile lorsqu'il est fait d'une manière imaginaire de répondre aux idées et aux solutions parce qu'au-delà de ça, il y a un esprit parce que l'État c'est d'abord l'esprit. Voilà un peu le problème. Il faut vraiment aider l'État à bien fonctionner comme l'État fonctionne pour éviter... Merci Pomponjoli. Alors que le pays est agressé, alors qu'il y a la situation d'insécurité à l'Est, voilà le parti présidentiel qui nous présente l'image de guéguerre, de tensions avec des divisions, d'un camp, des secrétaires généraux qui demandent les départs du secrétaire général. En tout cas, ça brûle de partout, dans tous les coins où il y a des déclarations. des déclarations, alors Mike Gardi-Diana, quelle analyse vous faites de cela ? Ben, c'est une bataille de positionnement, c'est une guerre d'ambition, moi, ce qui ne me tonne pas, logiquement. Je voudrais poser cette question, mais après, rappeler un élément essentiel pour l'ensemble de la population sur les questions d'ordre sécurité. Vous savez, la notion de la défense du territoire, la notion de la défense du pays, n'oblique pas au principe de la territorialité. C'est un domaine exclusif du pouvoir central, reparti aux différentes ramifications de l'armée et ses organisations. Mais en interne, je rappelle encore que s'il y a autant de vulnérabilités, c'est parce que dans les questions d'ordre administratif, le Congo est tombé dans ce que moi, j'appelle cet politico-centrisme de la vie. Tout au Congo est devenu politique. On a politisé l'ensemble des agrégats de sociétés. Le pouvoir ancestral est politisé, ce qui justifie l'exacerbation de différents conflits d'ordre communautaire. C'est le levier qui devait tenir en équilibre les ethnies en présence semblent ne plus exister. On a remis en question l'ordre logique de choses et de la gestion. L'Église qui devrait faire le travail moral, j'en parle même pas, tout est politisé. Même l'administration publique qui est le dernier rempart, le socle du développement d'un État est politisé. Aujourd'hui, il était des notoriétés qu'un secrétaire général qui, l'office est patron de l'administration, était un agent de carrière choisi sur base de son ballon, de ses compétences. Aujourd'hui, même à ces niveaux-là, on va chercher quelqu'un qui a des affinités. Il y a des secrétaires généraux aujourd'hui, membres des partis politiques. Il y a des inspecteurs généraux, membres des partis politiques. Comment vous voulez, pour un État qui a consacré la décentralisation ? J'aime rappeler cet élément parce que, pour moi, c'est la jonction indispensable, pour moi, c'est la condition sine qua non pour aller vers les politiques de développement à RDC. Cette administration répondra. Cette logique de choses des entités répond à différents aspects, que ce soit politique, le problème administratif ou le problème d'ordre économique. Si on ne sait pas garder les agrégats de sociétés tels qu'ils existent de par la définition de choses, on est en État en droit des disparitions. Sur la question de l'UDPS, je le disais tantôt, vous savez, il est difficile de juger de l'efficacité d'une action quand on sort d'un résultat négatif. Aujourd'hui, les gens disent « Augustin Kabouya ne travaille pas pour le parti ». Mais si vous posez la question en interne, on vous dira que ce n'est pas ce que certains espéraient avoir de poste parce que quand il y a eu rémanement du gouvernement, il y a eu des listes qui ont circulé. On a demandé des listes au niveau du parti pour pouvoir caser les gens dans le cabinet. On a même demandé aux ministres nationaux de ne pas mettre rapidement en place leur cabinet parce que le parti aurait l'intention d'exiger un quota pour pouvoir placer ces 10 vices. C'est de là la source du conflit. Certains ne se sont pas retrouvés. Les problèmes internes du parti. Je vous ai dit que c'est un problème d'ambition. Alors pourquoi les présents de mettre à la place publique alors que le pays a beaucoup de problèmes ne peuvent pas les gérer à l'interne. Connaissez-vous une dynamique politique, un parti politique qui mène des actions en dehors de la place publique ? C'est quand même un parti présidentiel. Un parti de masse en plus. Il est difficile d'exiger à ces gens-là de mener cette bataille d'ambition sans compter sur la dynamique interne. C'est la plus grande force sur quoi ils peuvent compter. S'il y a une force sur quoi ils peuvent compter, c'est cette opinion publique, c'est cette clameur. De temps en temps, il y a certains, le malveillant, moi j'ai dit, permettez-moi, ça sera un mot très fort, les handicapés cognitifs l'utilisent pour faire le cas de chat et autres. Mais en réalité, il n'y a pas de politique sans clameur publique. L'idée, c'est quoi ? La logique, c'est quoi ? C'est créer une situation de purissement, faire voir au chef de l'État qu'il y a une grogne interne, il y a implosion interne au niveau du parti, non seulement les bases du parti, mais associées à cela à un ras-le-bol de la population de manière générale pour pouvoir pousser à la porte l'autre. C'est la méthode utilisée. On ne peut pas mener une dynamique pareille. Une bataille d'ambition politique sans l'opinion publique. À ce niveau, maintenant, il faudra que nous, qui appelions régulièrement à la séparation de choses entre les questions de l'État et les questions du parti politique, maintenant, c'est à nous de faire pareil, de ne pas confondre le problème de la République et le problème du parti politique qui lui déteste. Les seuls sont traités, ils ont des ambitions. Kabouya aurait donné ou n'est pas donné à tort ou à raison. Ce sont des problèmes d'ordre politique. Ils sont au pouvoir, chacun va aller dans une dynamique. Mais j'ai plein toujours qu'ils utilisent la mauvaise méthode, les gens qui veulent réclamer. Peut-être qu'ils ont utilisé la bonne méthode et qu'ils n'ont pas été entendus. Mais la question, c'est que sur le nombre de postes, lui, il déteste pour un parti qui existe depuis maintenant 35 ans. Est-ce qu'il est possible de satisfaire tout le monde d'un coup ? Ou à la limite, certains se disent c'est le dernier mandat constitutionnel, il faudra que chacun se retrouve. C'est des ambitions d'ordre politique et ils ont choisi la méthode qui est la leur, pas la leur réprochée. On va le regarder de loin, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont avoir raison de Kabouya ? Comme ils ont eu raison de Kabouya, il ne faut pas oublier si c'est la même méthode. Voilà. Pompon Jolie, face à ces spectacles que le parti au pouvoir nous présente, parce que ça commence à déranger certaines personnes alors que le pays a beaucoup de problèmes. Je suivis même Jonas Moukamba, le sénateur, qui appelle à l'arbitrage du chef de l'État alors qu'on sait que le chef de l'État lui-même à Genève, il avait dit la base, il demandait à ce qu'elle a la base. La solution viendrait-elle de la base ou du chef de l'État ? Oui, oui. Bon, Madame, d'abord, il faut comprendre le parti politique par naissance. Ça a été créé pour régler aussi les crises. Parce que vous savez, là où il y a des personnes, il y a toujours des quiproquos, des malentendus. Ça, c'est un fait naturel. Alors, quand on crée un parti politique, parmi les missions, parmi les gardes fous, il fallait créer les crises, la gestion des crises, des ambitions. donc c'est permanent. C'est tout à fait normal. Moi, je pense que ce n'est pas quelque chose pour ne pas dire un ordinateur. Je sais que c'est tout à fait normal. C'est dans tous les partis politiques. Vous savez, un opérateur politique a comme ennemi le membre de son parti politique et non le parti adverse. Il faudrait comprendre que non, que posture imprimée si je suis par exemple dans un parti politique pour éviter de tomber dans des pièges par exemple. Ça, c'est tout à fait normal. Et surtout qu'il y a une pensée philosophique qui est la démocratie, les peuples d'abord. Vous savez, quand il s'est quédé les pouvoirs, le matin brimé, les peuples chantaient. Papa Lobaki, les peuples d'abord. Et les peuples d'abord sont matérialisés dans ce que nous appelons la loi suprême d'un peuple. c'est quoi la loi suprême d'un peuple sur le bien-être de la population. Alors le bien-être c'est le logement, le bien-être c'est l'emploi, le bien-être c'est la mobilité, le bien-être c'est l'énergie. Alors la question qu'on doit se poser, il est fait ça un parti des masses, il est fait ça militer dans l'opposition pendant un temps pour réclamer la démocratie, il est fait ça militer pour réclamer l'état des droits, il est fait ça militer pour réclamer le logement. Aujourd'hui, est-ce que par rapport aux questions posées par l'IDPES ou à la pression faite par l'IDPES, est-ce qu'aujourd'hui l'IDPES peut se dire satisfaite ? C'est la question qu'on se pose, même au niveau interne. Parce que l'IDPES c'est la base, c'est la base qui donne les pouvoirs. Est-ce que cette base se retrouve aujourd'hui ? C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'il devrait se poser avant d'équerrer l'interne. Normalement, parce que c'est ça la réalité, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, est-ce que le taux de chômage, parce que la politique c'est la quantification, oui, on a chassé Mobutu. Mobutu a laissé combien de routes de déserts agricoles, combien de kilomètres de déserts agricoles ? Par exemple, 10 000. Aujourd'hui, après Mobutu, l'IDPES en a fait combien ? Mobutu a laissé le taux de chômage à combien de pourcents ? Aujourd'hui, l'IDPES au pouvoir, parce que l'IDPES c'est le donneur des leçons. N'est-ce pas ? Donc, la base réclame la gestion des restes publics en bonne et difforme pour que tout le monde se retrouve. Et au-delà de tout, bon, moi je crois que le parti politique est l'indécurant système de partitocratie, n'est-ce pas madame ? L'IDPES a au moins 7 ministres. Ce n'est pas un péché de déléguer des gens au niveau de leur cabinet, de leur cabinet militaire, sans que ce n'est pas un péché. Parce que lorsque vous voulez dissocier la gestion des partis et celle de la politique, par exemple, moi je pense que quand on essaye de dissocier, on a du mal à comprendre comment est régenté la vie politique. Parce qu'on ne peut jamais faire la politique sans passer par les partis politiques. Les partis politiques, c'est le moyen par lequel un opérateur politique s'est fort. Dans les partis politiques qui ont été créés par les trois missions traditionnelles, formées, informées, et les dernières à avoir le pouvoir et de les garder le plus longtemps possible. Ils forment qui ? Ils forment un opérateur politique, un homme d'État pour gérer. C'est-à-dire que dans les partis politiques, il y a une gestion minime de l'État. C'est-à-dire que dans les partis politiques, il y a déjà des potentiels députés, il y a des potentiels ministres de l'Intérieur, ainsi de suite. Donc, si un parti politique, entre guillemets, des pouvoirs, a du mal à faire fonctionner comme il se doit, ça doit impacter sur la gestion de l'État. Ça doit impacter. Parce que vous savez, le président qui nous gère aujourd'hui avec ses six piliers, en réalité, les programmes du gouvernement, c'est l'émanation d'un parti politique, en réalité. C'est les partis politiques qui construisent un programme, ils viennent présenter à la population, où nous appelons la loi de l'offre et de la demande. voilà nous, si aujourd'hui on a les pouvoirs, voilà ce que nous vous proposons. Si vous nous donnez la confiance, voilà ce qu'on fera de l'État de demain. Et, après avoir fini avec un programme, il y a des élections primaires dans tous les niveaux, président, les sénataires, les députés, ainsi de suite. Et les partis viennent présenter à la face du monde, voilà vos candidats. Si demain, les partis récits, arrivent à réussir, comment dirais-je, à avoir autant de voix pour être proclamés par la CNI, ce travail qui a été fait en amont par les partis politiques, ça va se présenter au niveau national pour être un programme d'une nation, par exemple, comme aujourd'hui on a un programme avec Mme Buxemine et un programme Kinkina, n'est-ce pas ? Donc, c'est pour cela dans des vieilles nations, dans des pays surillés, les partis politiques sont aussi mentionnés par l'État. C'est comme une école de football, pour vous voulez jouer au football, il faut passer par une école, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est tout à fait normal, c'est pour cela que j'ai dit, il faudrait d'abord comprendre comment est réjoncté l'État. L'IDPS, c'est un grand parti qui a milité à un moment donné à l'opposition, aujourd'hui l'IDPS est au pouvoir, tout ce qui se passe à l'IDPS, moi je trouve ça tout normal, ce n'est pas un péché, mais ce que nous pouvons demander à l'IDPS, c'est de bien gérer les émotions de ces, comment dirais-je, membres, et d'éviter à tout moment de voir des crises, parce qu'au-delà, on a vu d'abord un moment donné, une crise entre Kaboune, Kaboune passe, et puis il y a eu les gardiens du temple, les messieurs qui parlaient souvent là, ils n'y parlaient plus aujourd'hui, et aujourd'hui, il y a maintenant les CGD l'IDPS, ça donne une mauvaise augure, ce n'est pas intéressant, mais la crise, au sein d'un parti, elle est légitime, c'est tout à fait normal, parce que là où il y a des personnes, il y a toujours des quiproquos, mais la question qu'on doit se poser, là où il y a la crise, comment résorber cette crise, c'est ça la question. Si le numéro 1 a du mal à résorber la crise, il faut l'échanger, parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui a la capacité de rassembler les différents points de vie pour faire avancer ces partis. Alors moi, j'aurais tenu une chose de votre réflexion, les partis doivent se poser la question, avec le pouvoir que nous avons eu, premier mandat, deuxième mandat, est-ce que le peuple est satisfait ? Et à cette question, Diana va répondre et nous allons conclure avec l'émission. Je crois que, quand vous lisez le texte fondateur, il y a eu une distance, quand on accède aux fonctions de l'État, il y a eu une distance qu'on doit prendre avec les partis politiques considérés comme étant de fait privé. Les partis politiques sont de moyens pour pouvoir arriver. Dans le contexte congolais, le parti politique vous permet d'avoir droit aux questions de la gestion, mais une fois qu'on arrive à la tête de la République, il y a une démarcation qu'il faudra faire entre le problème du parti et le problème de l'État. Parce que, par aisance, un regroupement politique revêt en son sang un caractère conflitogène avec les autres protagonistes à côté. Quand on devient député national, il est vrai que, par logique, votre circonscription et votre base naturelle et votre zone de travail naturel, un député national légifère pour l'ensemble de la République, votre voix compte, parce que le mandat parlementaire est un mandat collectif. Quand je demande aux gens de prendre la distance avec le problème de l'IDPS, les ambitions sont logiques et naturelles dans une formation politique, surtout au pouvoir. Et quand on parle de l'incidence, l'incidence peut-être d'ordre psychologique, mais je ne pense pas que dans les questions de la politique publique, l'incidence de la bataille entre Kabouya et Ténilongondo ait suffisamment de l'implication. L'implication personnelle de l'IDPS, pourquoi ? Quand on a été un parti qui, aujourd'hui, il faut le dire, reste presque le seul parti traditionnel fort, parce que le panou est presque en burn, le Péperd est presque en éclat, c'était le 3 parti en termes de représentation nationale. C'est les pouvoirs, parce qu'ils sont en pouvoir. Ils sont au pouvoir. Il est logique que le genre en interne ait de l'ambition, chacun ait de l'ambition, mais la question, est-ce que les gens qui ont l'ambition ont-ils la compétence nécessaire ? Je vais rappeler une phrase ici. Dans la composition de politique publique, il faut tenir compte de quotas politiques, oui, mais le quota le plus important, c'est le quota compétence. Dans les vieilles démocraties, quand on a le pouvoir, c'est nous qui choisissons les acteurs, ils ne peuvent pas forcément être adorants, membres, on peut aller trouver un technicien, le faire adhérer et répondre à une cause quand c'est nécessaire. Et à la question de savoir, il y a deux mandats après, est-ce que l'UDPS, ça fait partie des alibis ? Il est possible que certains vous disent que jusqu'aujourd'hui, ça ne passe pas parce que le voie, les mécanismes de désignation des délégués de l'UDPS pour aller mener les politiques publiques sont presque paupérisés au niveau du parti par le CG qui décide de nommer des gens par affinité et autres. Certains le disent comme ça. Mais dans le fond, est-ce vrai ? Parce que moi, si vous me posez la question maintenant, je pense que la crème des l'UDPS, la crème de la crème des l'UDPS dans sa configuration actuelle, beaucoup sont dans les institutions. Le problème maintenant, c'est quand on est un parti de masse, c'est là où je ramène les gens dans la logique, dans la suite. Oui, ça sera votre dernier mot. Quand on est dans un parti de masse, les partis de masse sont forts quand le mobile est la clameur publique. Quand on est à l'opposition, on joue sur le ras-le-bol. Quand il faut appliquer les politiques publiques de développement, c'est là où ça devient compliqué. C'est là où la majorité bascule. La majorité minoritaire est attribuée à l'élite qui doit conduire cette base-là. C'est ça la responsabilité. Est-ce qu'à ce niveau, cette minorité qui devrait être la majorité intellectuelle accomplit son travail ? Question. On se pose encore une autre question. Est-ce que c'était pareil avec les pouvoirs précédents avec leurs partis politiques ? Non, le pouvoir précédent a une différence. Une seconde, oui. Le pouvoir précédent a une différence. Le PPRD et les autres étaient des partis nés dans le pouvoir. Ok, merci. C'est la réponse. Des partis nés dans le pouvoir. La preuve. Aujourd'hui, regarder l'adaptation du mot de l'opposition semble être un peu difficile parce que c'est un test secondaire nature. C'est pour une première. Voilà. Merci, Mère Gardidiana. C'est à moi de vous remercier. Pompon Jolie. Oui, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à l'équipe technique qui a tenu une semaine d'Iran. Georges Libenguet, Marité Godot, Alain Kabongo, José Andia, Arasonezim Singani, Bruno Dzinga, Moron Djambe, Madame, Monsieur, merci au coach Doudou Montiri. Je vous retrouve lundi. Bon début de week-end à tous. Au revoir.